Est-ce que la réunion, avec toute sa différence, toutes ses cultures, est-ce que nous sommes vraiment unis ou ce n'est qu'une amarreuse ? Nous allons voir ça, parce qu'on se dit être chrétien, être musulman, être bouddhiste, un tout, et vivre ensemble sur cette planète, mais vitons vraiment ensemble, nous chacun, est avec ses idées, ensemble avec ses idées, il est ensemble avec son idée, mais pas ensemble avec tous. Et notre souci, c'est que nous nous leurrons en participant à une mascarade de propagande qui dit comment la vie devrait être. En fait, on a une idée de ce que la vie devrait être, et on la propagandise en disant qu'il faut vivre ensemble, en paix, sur la même planète, et puis avoir de bons contacts, des bonnes relations. Mais, ça ne se passe pas ainsi. Je suis désolé de le dire, mais nous sommes divisés les uns et les autres, par rapport aux rangs sociaux déjà, par rapport à la façon dont on intervient sur les situations, que tu puisses arranger les choses pour toi et pas pour les autres. Et c'est toujours moi d'abord, les autres après, ma famille d'abord, mon pays d'abord, et les autres après. Alors, on n'est pas ensemble. On est divisés. Chacun regarde midi à sa porte. Et c'est ça, vivre ensemble. Je dirais que là, on n'est pas un exemple. Parce qu'on est justement comme le reste de l'humanité, où chacun prône sa petite vie, sa petite affaire, son pays, son argent, son petit confort, en fait. Et la religion, en fait, fait de sorte que chacun se réconforte de sa misère, avec quelque chose qu'il idéalise. Il y aura quelque chose qui viendra me sauver de ma misère, en fait. Mais la misère que l'on répète et qu'on subit tout le temps, et bien c'est justement la façon dont nous vivons, cette façon d'être chacun dans son monde. Et c'est ça qui fait que nous sommes misérables, parce que nous sommes isolés les uns des autres. Nous n'avons pas la connaissance des uns des autres. Nous nous méfions les uns des autres. Nous ne cherchons pas à nous communier ensemble. Nous cherchons plutôt à ce qu'il y ait un intérêt qui soit donné. Donc on dit, je t'aime, mais à condition que. Et là, on sait très bien que ce n'est pas de l'amour, ça. Parce que l'amour, il est inconditionnel. Et tous ceux qui se surprendent à aimer, mais à condition que, alors, il va créer la division, le chaos. Il va créer la rivalité. Parce que, comme tu es un élément qui veut prendre, qui ne veut pas donner, en fait, tu veux prendre de l'autre ce que tu as besoin pour exister. Alors, l'autre ne sera pas toujours d'accord. Et c'est ce qui crée tout l'esclavagisme que nous avons dans ce monde. Nous nous esclavegeons les uns les autres, en puisant dans l'autre ce que nous avons besoin pour nos rêves. Donc, c'est une soumission que l'on a construite depuis des milliers d'années. Où on se dit que l'autre doit me donner quelque chose. Donc, c'est devenu une coutume de plaire, de se plaire les uns les autres pour cotiser, pour attiser la volonté de faire ce que l'autre demande. Parce que l'intérêt qu'il demande, il passe par tous les moyens. Il passe par la séduction, par l'envie de faire croire à l'autre qu'il aura aussi quelque chose. On le fait miroiter une promesse. En fait, si tu fais ça, tu fais ça, tu auras ça. Tu vois, tu vas à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, et tu seras heureux. Le monde tourne comme ça. Et nos esprits aussi, nos esprits sont devenus commerciaux. Nous voulons emmener dans ce monde, un monde idéal, et nous le cotisons, nous le... On s'agenoue pour l'avoir. On court des guerres. On est tout le temps en train de s'affairer pour pouvoir attraper ce moment où on sera en sécurité dans cette illusion. Mais si tu ne réalises pas que c'est une illusion, alors tu vas souffrir. Tu vas souffrir de déception. La déception viendra tout tard. Ce que tu croyais n'est toujours pas... n'est pas toujours ce que c'est. Le prince charmant que tu adorais et n'est pas le prince charmant que tu adorais. Il n'y a pas d'idéal, en fait. Il n'y a que les faits qui existent. L'idéal, c'est ce qu'on en fait, des faits. Et on voudrait vivre en dehors des faits. Et cette vie en dehors des faits n'est qu'une pure spéculation, une imagination, un réconfort que l'on se donne que quelque chose arrivera parce que toute ta vie, tu vis avec cet espoir que tout ira mieux. Demain, ça ira mieux. Donc tu es dans l'illusion d'un lendemain qui n'existe pas. Et comme tu le poursuis, alors l'esprit est accablé. L'esprit est... et dans l'engouement de toujours conquérir, toujours avoir. On dit ça, c'est pour le bien-être. Mais en fait, non, il y a l'intérêt. Et il y a l'intérêt de pouvoir prendre. Alors que... Il y a en soi tout ce qui existe dans l'univers. Ça se trouve en soi. Parce que l'univers, c'est toi-même. C'est ce que tu es au plus profond dans tes entrailles. C'est l'univers. C'est le monde immatériel. Et c'est ce monde immatériel qui a toute sa prestance face au monde matériel. Parce que le monde matériel a été construit par ce qui est immuable. Il n'y avait rien et tout fut. Donc, c'est ce monde immatériel qui est l'origine. et quand tu remontes à l'origine de ce que tu es, tu peux comprendre que tout ce que tu fais pour avoir ce que tu aimerais avoir dans ce monde est pure, vanité, éphémère du vent que tu poursuis. Et tu n'auras rien. Et tu resteras vide. Vide d'un sentiment d'insatisfaction qui jamais, jamais, jamais ne s'accomplit, ne puisse être comblé. Donc, regardons la vie de manière à ce que le regard ne se pointe pas vers l'extérieur, vers ce qu'il y aura à prendre, mais le regard vers l'intérieur où tout existe, tout est là et à la portée de main. Parce que la joie, l'amour, cela ne se trouve pas à l'extérieur là-bas. Elle se construit depuis l'intérieur. Elle vient de soi. C'est soi qui le fait. Et il faut que soi soit libéré de tout. L'activité que nous faisons pour pouvoir avoir cette gaieté, cette joie. Parce que l'on croit, c'est l'illusion qui nous fait croire qu'on aura quelque chose à cailler. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada